« Dis donc, mon Pacalou, il ne te reste que deux balles dans ton sac après ces deux parcours. » « Oui, ma petite Smartie. Et pourtant, j'étais venu à Falgos avec pas mal de balles. J'en ai perdu la moitié au premier parcours. Et là, tu vois, au trou 17, j'en ai déjà perdu un tiers encore. » « Ah oui, quand même. Du coup, on sait combien tu en avais au début. » « Ah bon ? » « Ah oui, mon Pacalou, tu as perdu un demi plus un tiers de tes balles. Un demi plus un tiers, ça fait trois sixièmes plus deux sixièmes, ça fait cinq sixièmes. Tu as donc perdu un moins cinq sixièmes, c'est-à-dire un sixième du nombre de balles initiales. Et comme il ne reste que deux, tu avais au début deux fois l'inverse de un sixième, c'est-à-dire deux fois C, c'est égal à douze balles. J'ai pas compris, là. Tu vas trop vite. Ah ! Je recommence doucement alors, mon Pacalou. « Donc, tu as perdu la moitié de tes balles au premier tour. C'est un demi des balles. » « Puis, tu as perdu un tiers de tes balles initiales au deuxième tour. Un tiers des balles. » « Tu as donc perdu en tout un demi plus un tiers de tes balles. Tu suis toujours là ? » « Oui, oui, ça va. » « Alors, calculons un demi plus un tiers. » « Nous allons additionner des fractions. » « Une fraction, c'est un entier en haut, le numérateur, et un entier en bas, le dénominateur. » « Alors, un demi, ça veut dire que du tas initial, je fais deux plus petits a de même quantité et je garde un de ces petits a. » « Et j'additionne ces petits a que j'ai sélectionnés. » « Mais non, tu ne peux pas les ajouter. Ce ne sont pas les mêmes tailles de petits a. » « C'est comme ajouter des torchons et des serviettes. » « Mais oui, tu as raison, mon pacalou. » « Alors, c'est simple. » « On va rediviser chaque petit a de un demi par 3. » « C'est comme si on avait divisé directement le gros tas par 6. » « Et on redivise chaque petit a de un tiers par 2 pour les mêmes raisons. » « Comme cela, nous avons des tas de tailles identiques, un sixième du tas initial. » « Du coup, on se retrouve avec 3 petits tas de un sixième en haut et 2 petits tas de un sixième en bas. » « Je peux additionner 3 tas de un sixième plus 2 tas de un sixième. » « Ça fait 5 tas de un sixième. » « Au début, j'en avais 6 tas de un sixième. » « Donc, si j'enlève 5 petits tas, il me reste 1 tas de un sixième. » « Qui doit contenir tes 2 balles qui te restent pour jouer. » « Autant dire que tu as intérêt à en acheter mon pacalou. » « C'est pas faux. » « Alors, continuons. » « On sait que 1 sixième du tas de balles initiales vaut 2 balles. » « Donc, si je prends 6 fois ce tas de un sixième, c'est-à-dire toutes les balles, cela me donne 2 fois 6, c'est-à-dire 12 balles. » « Et voilà, tu avais 12 balles en arrivant à Falgos. » « Et il n'y a pas un moyen plus rapide de faire avec des PGCD, par exemple ? » « Mais si, rendez-vous dans une prochaine vignette. » « Bon, alors là, j'ai 24 balles. » « J'en prends un cinquième, je fais 5 tas identiques. » « Mais non, ça marche pas, zut alors ! » « J'en vous laissez voir un petit peu. » « D'accord, mais non, ça marche pas, zut alors ! » Sous-titrage ST' 501